Salut mes élèves et pixels, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode d'Eddie on Icon Z6, nous allons nous pencher sur le bouton commande du mode moniteur et sur les boutons plus et moins. Allez go ! En appuyant sur ce bouton, vous allez pouvoir commuter l'affichage sur vos deux écrans. Celui dans le viseur est celui à l'arrière de votre Z6. Le premier type d'affichage est la sélection automatique. Du coup, l'affichage passe du mode moniteur au viseur lorsque vous approchez l'œil du viseur et du viseur au moniteur lorsque vous éloignez votre œil du viseur. Et c'est le détecteur oculaire qui va vous permettre cela. Par contre, dans certaines situations, en passant votre doigt devant, ça va switcher l'écran alors que vous ne le souhaitiez pas. Ça peut être embêtant, ça m'arrive relativement souvent. Mais bon, on fait avec. Ensuite, vous avez la position viseur unique où les informations de prise de vue, les menus et la visualisation seront visibles dans l'écran de l'œilleton. Le moniteur restera éteint. Et ça peut vous faire gagner pas mal en termes d'autonomie. Vraiment. Vous avez ensuite le mode moniteur uniquement où les informations s'afficheront uniquement sur celui-ci. Et la dernière est la priorité au viseur. Avec cet affichage, votre Z6 fonctionne comme un réflexe numérique. Lorsque vous approchez l'œil du viseur, ce dernier s'allume. Lorsque vous l'éloignez, il s'éteint afin d'économiser la batterie. En mode photo, le moniteur reste éteint. Tandis qu'en mode vidéo, pendant la visualisation ou lorsque les menus sont affichés, le moniteur s'allume lorsque vous éloignez l'œil du viseur. Enfin, en allant dans Menu, Configuration, puis sur Limiter, Choix, Mode du moniteur, vous allez pouvoir limiter les choix du moniteur. Vous choisirez les modes moniteurs qui peuvent être sélectionnés à l'aide de la commande du mode Moniteur. Mettez en surbrillance les options souhaitées et appuyez sur Molette droite pour les sélectionner ou désélectionner. Appuyez sur OK pour enregistrer les modifications lorsque vous avez effectué les réglages. Ensuite, pour la molette, je ne vais pas épiloguer. Si vous ne savez pas à quoi ça sert, mieux vaut revendre votre appareil photo. Le bouton Plus va vous permettre de zoomer dans l'image quand vous shootez. De zoomer dans une image quand vous êtes en mode visualisation de photos. En complément du bouton Plus, vous trouverez le bouton Moins qui, lui, vous permettra de dézoomer quand vous shootez. Et lorsque vous avez zoomé sur une photo en mode visualisation, afin de dézoomer et d'afficher une vue d'ensemble sur toutes vos photos. Ensuite, ce bouton vous permettra, si un point d'interrogation apparaît lorsque vous êtes dans les menus, d'afficher un explicatif de la fonction sur laquelle vous vous trouvez. C'est hyper pratique, vous n'avez plus d'excuses. Vous pourrez faire défiler le texte en appuyant sur haut et sur bas de la molette. Voilà mes allumés de pixels, j'espère que ce tuto rapide vous aura éclairé au sujet de la commande Moniteur et des boutons Plus et Moins. Ça fait maintenant trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors mettez un petit pouce en l'air, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche, vous savez, histoire d'être tenu au courant à chaque nouvelle vidéo qui sort. Mais surtout, sortez et shootez. Bye ! Sous-titrage ST' 501